À ce moment-là, je n'étais plus en capacité de me réinvestir. Je me suis rendue compte que je ne pouvais plus. Donc, je suis allée voir mon médecin et en fait, j'ai fait un burn-out. Je m'appelle Annelise, j'ai 39 ans, donc j'ai deux jeunes enfants. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé par des études de droit au départ parce qu'au début, je voulais rentrer dans la police. Au fur et à mesure de mes études de droit, je me suis rendue compte que ce n'était pas trop ce que je voulais faire en fin de compte. Ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai fait un master en droit des affaires et ensuite, j'ai essayé quand même des concours, quelques concours sans motivation, sans réelle motivation, parce que je ne savais pas trop en fait finalement ce que je voulais. Je ne souhaitais pas forcément être juriste, même si le droit m'intéressait énormément, j'adorais ça. Enfin, mais que du droit en fait, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'animait. C'est là que j'ai découvert en fait le métier de conseillère en gestion de patrimoine qui me permettait de pouvoir en fait associer du droit, mais pas que finalement, qui alliait également d'autres choses comme la finance, comme la fiscalité et surtout le conseil. Et j'avais envie de me sentir utile à ce moment-là. J'ai intégré un master 2 en alternance, donc option gestion de patrimoine, donc en finance. Donc, j'ai intégré une banque privée à ce moment-là et j'ai entamé ma carrière de conseillère en gestion de patrimoine pendant six ans. Ça avait plutôt une dimension assez commerciale. Et donc, je faisais beaucoup la balance entre le commerce et le conseil. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a épuisée. Et donc, je voulais vraiment une dimension davantage conseil. Donc, il y a eu un poste qui est sorti en évolution, enfin conseiller privé en fait, mais au niveau supérieur. Donc, j'ai postulé. Donc, je l'ai eu. Mais en fait, à ce moment-là, je n'étais plus en capacité de me réinvestir. Je me suis rendue compte que je ne pouvais plus. Donc, je suis allée voir mon médecin et en fait, j'ai fait un burn-out. Donc, j'ai voulu essayer un autre environnement. Donc, j'ai travaillé dans le social tout en utilisant mes compétences de la finance, du droit. Mais il manquait une dimension encore, un moteur, un de mes moteurs en fait, que je n'avais pas à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas ce qui m'anime. Donc, du coup, je vais entamer vraiment un bilan de compétences. Ce qui m'a plu dans Chance, c'était le fait en fait de pouvoir avoir vraiment un bilan creusé, c'est-à-dire de partir de soi jusqu'à la concrétisation du projet. C'est très enrichissant. C'est vraiment une belle expérience. Et également un peu les montagnes russes aussi, parce qu'on passe par plusieurs phases. Et la coach est là justement pour pouvoir nous accompagner, nous driver un petit peu, même au niveau des émotions, sur tous les aspects du parcours. Grâce au réseau, sur Facebook, j'ai échangé. J'ai trouvé une autre personne qui a accepté de me parler de son métier. Moi-même, en fait, j'ai aidé également une autre personne en lui expliquant un petit peu mon expérience à moi, qui s'intéressait sur le métier de gestion de patrimoine. Et c'est vrai que même nous, ça nous permet en fait de prendre du recul sur notre travail également. Donc, c'est aussi dans les deux sens, je trouve que c'est intéressant. Le parcours chance, je l'ai vu un petit peu pour moi comme un pulse, c'est-à-dire qu'on va avancer sur plein de choses. Au début, ça ne prend pas sens forcément. Puis à la fin, ça se concrétise. Tout prend sens et on finit par se dire, mais oui, en fait, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi également et de pouvoir effectivement concrétiser un projet professionnel vraiment avancé et réalisable également. Chance a mis en avant le profil de créatrice qui est en fait embellir dans un but esthétique, en fait, mais en restant pragmatique, en service, dans un but de service également. Et du coup, mes moteurs, en fait, c'était la création, l'esthétisme qui n'étaient pas très présents dans mes métiers antérieurs et qui manquaient cruellement. J'ai envie de valider mon diplôme de designer web. Donc, il y a un bac plus 3 reconnu par l'État. Aujourd'hui, j'ai le projet en fait de travailler en tant qu'indépendante dans le design. Et donc, je suis accompagnée par une couveuse d'entreprise qui me permet de pouvoir tester mon activité sans créer une entreprise, une structure tout de suite. Donc, je trouve que c'est intéressant. À aucun moment, en fait, j'ai ressenti vraiment cet investissement comme du travail ou un sacrifice parce que ça me plaisait, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'à aucun moment, je me suis dit que c'était vraiment du travail. Mais ça, pour moi, c'est la plus grande réussite. C'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. Le gros avantage de mon diplôme, c'est que je suis polyvalente. Donc, je peux agir sur plusieurs aspects. La stratégie webmarketing, le graphisme, en fait, des illustrations, du montage vidéo et surtout la création de site web. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, j'ai hâte de pouvoir accompagner les entreprises dans cette création de leur projet maintenant. Si j'avais un conseil à donner, c'est essayer de ne pas se mettre de limite, justement, de barrière. Et ça, Chance le fait très bien. Il travaille beaucoup sur les pensées limitantes, notamment. Et c'est vrai que c'est un conseil que j'aurais, c'est de penser que c'est possible, en fait. Finalement, il y a tellement de métiers différents, tellement de formations, tellement de possibilités. Souvent, en fait, on a du mal à avancer parce qu'on a peur. Et inconsciemment, on s'empêche d'aller au-delà. Et moi, ce qui m'a permis de trouver mon métier, c'est ça. C'est-à-dire que je suis allée chercher l'information en essayant de ne pas avoir peur, en essayant de me dire que tu peux trouver et de ne pas avoir de frein, en fait. D'être curieuse, d'essayer au maximum d'aller chercher, chercher, chercher. Et à force, effectivement, c'est là qu'on trouve, en fait, au bout d'un moment. On finit toujours par trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada